Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul fournitures. Ça y est, c'est la deuxième vidéo back to school. Je suis trop contente. C'est une vidéo qui m'est beaucoup 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 demandée sur ma chaîne. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est haul fournitures etc. Donc là on attaque l'année 2020-2021 en croisant les dents pour que tout se passe pour le mieux parce que vraiment cette année c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je vous ai déjà fait une première vidéo qui est sortie mercredi donc il y a deux jours sur 10 choses à faire avant la rentrée. N'hésitez pas à la checker. Avant de commencer, je sais qu'il y a des gens qui vont me poser la question assez souvent, mon prochain est toujours celui-ci, c'est le Velvet Coquelit Hot de chez Bourgeois. Il est incroyable celui-ci, il ne bouge pas, il est sans transfert, il est parfait, vraiment c'est une grosse tuerie et ça je vous conseille vivement. Et sinon pour mon mascara, il est génial. Alors il n'y a que les vrais qui vont se rappeler de ce fameux mascara là, mais c'est le Sephora collection, le size up en waterproof. Si ceux qui me suivent sur un sable, on se comprend, voilà on se comprend. Mais voilà je l'ai enfin testé, écoutez, je l'ai reçu de la part de Sephora. Il est génial, il tient hyper bien la courbure, je suis hyper étonnée. Je l'ai mis hier de 8h jusqu'à minuit et demi je crois. Il a tenu la courbure, il est génial, vraiment génial, il fait pas de paquet, il sépare bien les cils, non vraiment, il est génial. J'ai pas encore essayé le waterproof, mais en tout cas quand je me suis démaquillée, j'ai galéré quand pas possible. Mais il est génial, vraiment n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en part d'info. Ouais je suis contente de l'avoir reçu, quand j'ai vu ça je me suis dit, ah les vrais savent, les vrais savent. Donc vraiment ça c'est super bien, j'ai celui qui est non waterproof, que j'aime énormément, donc j'ai pu enfin tester le waterproof et je trouve qu'il tient beaucoup beaucoup mieux la courbure que le non waterproof. Je suis super contente, il est magnifique, j'aime trop. J'ai fait pas mal de haul fournitures dans mes précédentes années, dans les précédentes vidéos où j'achetais beaucoup beaucoup de cahiers, de feuilles, de stylo, de papeterie, etc. Ce temps est révolu, tout simplement parce que cette année j'ai trouvé enfin la méthode de travail qui me convient. Bonjour Birdie ! Tout simplement parce qu'en fait l'année dernière j'ai acheté l'iPad Pro 10.5. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à la regarder sur comment je prends mes cours sur l'iPad, donc je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit i si je retrouve. Et à la suite de mes vidéos, il y a beaucoup de youtubeuses qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et tout, et qui m'ont demandé des conseils, et qui ont pris finalement l'iPad Pro aussi. Donc elles sont super contentes, elles en ont fait aussi des vidéos sur leur chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. L'iPad c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je perds moins de temps, mais c'est fou en fait. Au début j'hésitais vraiment à acheter l'iPad parce que c'est quand même un coût, mais là il y avait des promotions l'année dernière, c'était genre, c'était un déstockage en fait. J'en ai profité. L'iPad que j'ai, il coûtait dans les 800 ou 900€, je l'ai eu à 500€ avec l'Apple Pen qui était finalement offert. En gros, j'avais payé l'Apple Pen et en fait ils m'ont dit que mon Apple Pen était arrivé en magasin alors que je l'avais avec moi, tu vois. Et donc ils m'ont dit, bah si vous ne voulez plus, on vous rembourse et ils m'ont remboursé. Donc en gros, j'ai pas payé l'Apple Pen. Mais voilà, si vous prenez l'iPad, prenez l'Apple Pen, c'est hyper important, celui qui va avec votre iPad. Donc je vous ai montré plusieurs fois sur ma chaîne comment j'utilisais, comment je faisais mes cours sur l'iPad. Franchement, n'hésitez pas à la regarder, peut-être que ça va vous donner envie d'acheter cet iPad-là. Mais en gros, voilà comment ça se présente. Moi, j'ai une coque que j'ai achetée sur Amazon avec en fait un clavier que j'utilise pas trop en fait. J'ai dû l'utiliser deux, trois fois parce qu'en fait il fait beaucoup de bruit, un petit peu. Enfin, ça me gêne de... Enfin, tu sais, j'ai l'habitude du clavier du MacBook Pro. Le petit clavier de celui-ci, il est un peu gênant, mais après la coque, elle est super bien. On peut le mettre comme ça et on peut, vous savez, le poser, voilà, comme ça. Donc c'est hyper pratique, ça n'abîme pas l'iPad. L'iPad, ça m'a changé la vie, vraiment. Donc n'hésitez pas à regarder mes petites vidéos là-dessus, que vous puissiez voir un peu comment je faisais, etc. Donc en gros, moi, je faisais même plus de fiches de révision. Quand j'écrivais mes cours à la main, donc sur l'iPad, et en fait mes cours, c'était directement mes fiches. Je vous mettrais peut-être des insertions de mes cours. Ici, une petite fiche que j'ai faite, etc. Je trouve que c'est hyper clair, hyper coloré. Moi, j'adore les choses colorées. C'est hyper important que ça soit coloré, sinon je m'ennuie à mourir. Il faut que ça soit synthétique. Par exemple, un cours de 10 pages, ça doit tenir sur deux pages recto verso. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Pour que ça soit vraiment synthétique, coloré, clair. Dès que tu vois la feuille, tu sais de quoi on va parler, en fait. Donc voilà, moi, j'utilise l'iPad et je trouve que c'est la meilleure méthode de travail. Donc, pour ceux qui veulent acheter l'iPad pour les cours à l'université, je vous conseille du Pro. Je ne vous conseille pas les mini ou les choses comme ça. Je vous conseille le Pro. Vous avez besoin de batterie, vous avez besoin de puissance pour vos cours. Achetez un Pro. Moi, je regrette, entre guillemets, de ne pas avoir acheté de nouvel iPad Pro 12 pouces, je ne sais plus trop quoi. Parce qu'en fait, ça m'utilise beaucoup pour YouTube. Si je n'avais pas YouTube, un Pro basique, ça va en dessous du Pro. Je ne vous conseille pas tout ce qu'il y a iPad mini, etc. Tu n'as pas assez de surface pour écrire. Ce n'est pas assez puissant pour moi, en fait. Mais prenez le Pro. C'est un coût un peu plus élevé. Et franchement, tu vas l'avoir pour toutes tes années fac et même plus encore. Donc après l'iPad, moi, j'ai le MacBook Pro 15 pouces ou 13 pouces, je ne sais plus. Donc celui-ci que j'avais acheté, en fait, à 1000€. C'était en déstockage aussi, un espèce de déstockage à Carrefour. C'était des modèles d'exposition, en fait. Il marche super bien. Moi, je l'ai surtout acheté pour YouTube et pour mes cours à la fac de droit parce que c'était vraiment, vraiment très, très bien. Donc il est super bien. Il tient bien. Je n'ai aucun souci là-dessus. Donc si vous êtes en droit, je ne vous conseille pas trop l'iPad. Pour ceux qui sont en droit, je vous conseille plutôt le MacBook. Moi, j'ai que Apple, sauf pour le téléphone. Le téléphone, je resterai toujours chez, je ne sais pas, Apple, genre chez Xiaomi ou autre, tu vois. Mais à côté de ça, en fait, j'aime bien avoir un peu de papeterie parce que moi, en fait, des fois, j'imprime mes cours, j'imprime surtout mes TD. Donc j'ai bien avoir un peu de crayon, de stabilo, de trous, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, il y a ma voisine qui m'a filé sa relieuse. J'étais trop contente parce que moi, j'utilise beaucoup les relieuses pour mes cours, en fait. Donc j'imprime mes cours, je la mets dans la relieuse et basta, tu vois. Donc elle m'a filé sa petite relieuse. Je pense que c'est un bon investissement aussi pour celles et ceux qui aimeraient bien faire ses cours, enfin relier ses cours. Donc j'ai pris une petite... Enfin, elle m'a donné sa relieuse avec tout ce qui va avec. J'étais trop contente. Donc elle m'a donné ça avec et les petits rouleaux, vous savez, pour les accrocher ensemble. Je ne sais pas combien ça coûte de base, mais quand elle m'a dit « Lisa, si tu veux, j'ai ma relieuse. Si tu la files, je pense que mes... Dieu existe ! » Donc j'étais super contente. Donc voilà une petite relieuse. Peut-être que ça peut être un bon achat pour vous, pour que vous puissiez relier vos cours. Ensuite, donc pour tout ce qui est papeterie et tout le bordel. Donc moi, je n'ai rien acheté cette année. J'ai juste réutilisé ce que j'avais l'année dernière et l'année d'avant. Donc je garde toujours ma trousse bleue, ma trousse comme ça qui vient de chez Emma. Les deux viennent de chez Emma. Et celle-ci aussi, je crois, qui vient de chez Emma. Donc c'est des petites trousses. Je les emporte avec moi de temps en temps pour mettre tout ce qui est stabilo. Donc là-dedans, il y a tous mes stabilos en fait. Des stabilos pastels, les gros comme ça, ça vient de chez Emma. C'est vraiment pas cher, Emma. N'hésitez pas à aller regarder leur nouvelle collection en trucs. « Mais qu'est-ce que tu fais, bichette ? » Ensuite, les petits, les petits bleus, etc. La trousse bleue, elle reste généralement dans mon bureau. Donc c'est tout ce qui est règles, un peu stylos, etc., des gommes, etc. Et dans cette pochette-là, c'est un peu tout ce qui est stickers, post-it, des choses comme ça. J'aime bien cette pochette, elle est assez fine. Donc c'est hyper pratique. Donc pour tout ce qui est post-it, moi j'achète à Action. Toutes les fournitures sont Action Emma. C'est vraiment pas cher et Carrefour, ça dépend. Mais voilà, moi sinon j'ai des post-it que j'ai depuis des années. Donc j'ai trois petits post-it comme ça. Ils sont tout petits. Ils sont super bien. Je les aime beaucoup. C'est facile pour noter quelque chose à côté de son cours au cas où tu as oublié quelque chose. Pareil aussi pour les gros post-it. Ils sont vachement bien aussi. Et j'ai aussi beaucoup de petits calepins comme ça, vous savez, pour faire des petites notes, par exemple. Là, j'ai noté mes ordres de préférence, vous savez, pour les TD, etc. Je les achète à Action. Donc c'est pas cher, vraiment. Pour tout ce qui est aussi post-it, j'ai ce genre de post-it scotch. Donc en fait, tu peux prendre la longueur que tu veux, ensuite tu le déchires. Ça fait comme un scotch, mais avec un post-it. Ça rend pas mal aussi. Sinon, à Action, ils font aussi des petites miniatures pour tout ce qui est agrafeuse. Ça, c'est hyper pratique pour mettre ça dans la trousse. Une petite agrafeuse. Ça, c'est un petit taille-crayon. Ça, c'est pour enlever les agrafes. Un petit ciseau. Ils font aussi des trucs pour le scotch et tout. Enfin bref, c'est hyper hyper mignon. J'ai aussi des petites perforeuses. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est à un trou. J'en ai aussi à trois trous. Mais ça, c'est vraiment pratique aussi pour tout ce qui est fiches de révision. Quand je fais des fiches, c'est rare, mais quand j'en fais, je les fais en petit format comme ça. Je fais un trou sur un côté, en fait. Et ensuite, je mets un anneau pour les faire tenir ensemble. Moi, je fais toujours ça. J'ai aussi un taille-crayon chouette. Ça, c'est une abonnée qui me l'a offert, en fait, avec une box pour étudiante. Donc j'ai gardé. C'est trop mignon. Et aussi, à Action, voilà, ils font des petits pins comme ça. Des agrafes, des machins, etc. Ça ne coûte pas cher à Action. J'ai aussi, vous savez, des petits post-it comme ça. Vous savez, c'est les petits. Donc ça, je les achète à Emma ou Action. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Je les utilise beaucoup dans mes cours pour pouvoir, comment on dirait, genre un post-it, ça fait chapitre 1, le deuxième post-it, ça fait chapitre 2, etc. Donc c'est pour mieux me repérer dans mes cours, en fait. Donc pour mes cours, je vous montre un peu. J'ai un classeur comme ça. Donc soit je les imprime mes cours. C'est rare, mais j'imprime surtout mes TD, en fait. Tout ce qui est TD, je les imprime. Donc vous avez ce genre de petit... Comme ça, là où j'ai marqué maths, etc. Donc c'est un peu plastifié ici. Et en fait, là, c'est ma page de présentation. Donc il y a marqué cours, algèbre, linéaire. Je crois que c'est marqué. Donc c'est moi qui le fais sur l'iPad, ça. Ensuite, en fait, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai un petit post-it où il y a marqué cours. Et j'ai un autre post-it où il y a marqué TD. Donc voilà, je fais comme ça. Mes cours sont comme ça. Donc au moins, c'est propre, c'est clair, c'est net et tout. Donc là, c'est mes cours, mes chapitres, etc. Mais après, ça, vraiment, quand j'imprime ce genre de cours, c'est rare. Vraiment, c'est très très rare. Et là, c'est tout ce qui est TD. Donc là, vous pouvez voir aussi le petit post-it avec TD. Là, c'est pour la macroéconomie. Donc en fait, voilà, c'est le chapitre 1. Donc je mets le premier post-it, par exemple. Donc voilà comment ça se présente. Voilà aussi pour tout ce qui est management. Donc quand j'ai déjà le cours en PDF et que le prof dit exactement la même chose que sur le PDF, j'imprime le PDF et je surligne le cours. Donc voilà comment ça se présente. J'ai fait ça comme ça. Donc voilà un peu comment sont mes cours. En fait, je les mets là-dedans. Je mets surtout les TD là-dedans. Comme ça, quand je suis en TD, au moins, je peux relire facilement tous les exos et tout. Donc ça, je le fais assez souvent. Ensuite, pour tout ce qui est stickers, ça, c'est la vie, les stickers. Vraiment. J'ai ce genre de choses. Donc c'est des stickers que j'avais achetés à Action. J'en ai utilisé quelques-uns. Donc c'est celui-ci. Ouais, ils sont super bien. J'ai aussi le sticky notes comme ceci. Donc c'était vraiment pas très très cher. Donc c'est hyper beau parce que c'est holographique. J'aime trop. J'ai aussi celui-ci. Il y en a vraiment pas mal. C'est super cool. J'aime trop. Pour tout ce qui est aussi stickers, je les mets souvent là-dedans. C'est dans une pochette qu'une abonnée aussi m'avait offert avec des petits cactus. C'est trop beau. Donc à l'intérieur, vous avez aussi des petits stickers. Et j'ai des étiquettes aussi pour mettre sur mes classeurs, sur les choses comme ça. Où je peux dire un peu ce que c'est comme cours. Ensuite, pour tout ce qui est planner, wiki planner, etc. Moi, j'utilisais beaucoup beaucoup ça. Ça, je l'ai retrouvé dans un de mes cartons. J'étais trop contente. Je l'avais perdu. Je pensais que je l'avais perdu, mais pas du tout. Donc c'est un wiki planner. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire ça pour tes repas. Genre pour planifier les repas. Ou alors pour toi, pour la semaine, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Moi, je vous avoue, mon emploi du temps, je le fais surtout sur l'iPad. C'est hyper rapide. C'est hyper fonctionnel. Je mets tout ce que je dois faire dans la journée. C'est hyper pratique. Mais sinon, vous avez aussi ce format papier-là. Et je l'ai acheté à Emma. Sinon, ça, je l'avais acheté à Action. C'est pas très très beau, je vous avoue. Vous avez post-it en fonction des jours de la semaine. Donc chaque jour, tu mets ce que tu dois faire, etc. Donc c'est pratique aussi. Ça, je l'ai acheté aussi à Action. C'est un organisateur. Ça, je l'ai utilisé assez souvent quand même. Donc ça se présente comme ça. Donc ça s'ouvre. Vous avez une grande feuille pour écrire. Après, vous avez plein de petits to-do, etc. Moi, je utilise beaucoup ce genre de feuilles. Et ça aussi, c'est hyper pratique. Donc ça, ça reste toujours dans le bureau, par exemple. Ensuite, pour tout ce qui est stylos, je garde toujours, toujours les mêmes. Ceux de chez Emma, ils sont excellents. C'est ceux-là, en fait. Ça se vend par plusieurs, je crois. Ça se vend par trois ou quatre. Donc j'essaie de retrouver là-dedans. En fait, j'ai mis mes stylos dans des boîtes Ma Jolie Candle, comme ça. Ça fait mon petit pot à crayon. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs et tout. Et je mets tout, en fait, dans ce petit pot-là. Donc vous avez des surligneurs pastel. Vous savez, ceux-là, il est basique, là. Et vous avez des crayons, etc. Donc ça, je le laisse toujours sur mon bureau. Écoutez, je pense qu'on aura fait le tour de la vidéo au niveau des fournitures. Je n'ai rien acheté cette année. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup d'économies. L'iPad, c'est ouf. Je vous conseille vivement de vous renseigner. Surtout quand vous êtes étudiant, vous avez moins 10%, je crois, chez Apple. Mais regardez un peu les offres, les promotions et tout, les déstockages dans les carrefours, dans les Fnac, etc. Moi, c'était l'année dernière au mois d'août. C'était la même période. Je crois que ça fait un an que je l'ai acheté. Et vraiment, l'iPad, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé ma manière de travailler. Je vous invite vraiment à aller regarder sur ma chaîne toutes les vidéos concernant l'iPad. Vous mettez juste Pandapi, iPad, cours ou je ne sais quoi. Et vous allez trouver. Ou sinon, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos sur les fichurons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501